François Morel, c'est à vous. Vous avez vu, toute la semaine, on n'a parlé que de ça. Et à mon avis, c'est pas fini. Un peu, ça va, mais quand c'est tous les jours. Bien sûr, ce sont des grands professionnels, des athlètes, des artistes, même tout ce que vous voulez, mais ça finit par virer à l'obsession. Je parle des spectacles de la compagnie Pina Bosch qui, à l'invitation du théâtre de Nîmes, vient d'investir les arènes. Attention, je n'ai rien contre la danse contemporaine, je n'ai rien contre les ballets, la chorégraphie, tout ça, mais trop, c'est trop. Je regarde les programmes télé, c'est incroyable. La danse, c'est bien, mais c'est quand même qu'un aimable divertissement. Un art, oui, si vous voulez, mais enfin, il n'y a quand même pas que ça dans la vie. Sur TF1, télé danse. Sur France 2, France 2 danse. Sur France 3, danse 3. Trop, c'est trop. Sans compter sur ITV, 20 heures danse. Et je ne vous parle pas sur RTL de On refait le balai. L'after danse sur RMC, je ne vous parle pas non plus de la pub. Il n'y en a que pour eux, Montalvo, Hervieux, Bouvier, Obadia, Saporta, découfflés, toujours en train de montrer leurs tronches pour vendre des slips, de l'eau minérale, des pompes, ça va. Au journal de 13h, c'est encore les affaires de danse qui font les gros titres. La danse, objet de transactions financières les plus frauduleuses. Les danseurs sont achetés puis revendus à prix d'or. C'est le règne douteux des transferts. Les ballets de l'Opéra de Stuttgart achètent un petit rappelin d'avenir aux ballets russes de Monte Carlo pour le revendre aux ballets de vue portale. Même la mode est pervertie par la danse. Tous ces mômes qui vont à l'école en tutu, en juste au corps, en ballerine. Et Nike qui vient de sortir une nouvelle collection avec le nom de la troupe écrit en grand près le jocage. Ballet du Rhin, Ballet National de Marseille. Alors forcément, quand deux gars d'équipe rivale se reconnaissent, ils se foutent sur la gueule. Il y a un moment où on se dit, c'est bien les tutus, les bars, les arabesques, les chassés, les demi-pointes, les piquets tournés, les sauts de biches, et tout il continue. Mais il y a un moment où je suis désolé, on arrive à saturation. Surtout que chez certains, ça vire à l'obsession. Je vois mon beau-frère, tous les week-ends, il est pris par sa compagnie de danse. Sous prétexte qu'il est trésorier de la compagnie, il fait accompagnateur pour la troupe quand elle est en déplacement. Ma sœur me dit, c'est bien simple, je ne vois plus. Le soir, vous l'invitez à dîner, il ne peut jamais. Quand ce n'est pas la diffusion en direct d'un spectacle de Galota, c'est une rétrospective Béjar qui ne veut absolument pas rater, c'est lourd au bout d'un moment. Vous êtes chez lui, il est plongé dans son journal La Troupe, il vous adresse à peine la parole, il y a un moment, ça va, ma sœur, elle n'est pas heureuse. En plus, son gamin, c'est une autre paire de manches, il a 14 ans, lui, ce n'est pas pareil, il ne s'intéresse qu'au football. Il se demande s'il n'aurait pas des tendances homosexuelles. Bon, enfin voilà, attendez, ne pensez pas que je sois bloqué, incapable de comprendre la beauté d'un geste, la grâce d'un mouvement, non, la venue de la compagnie Pina Boche à Nîmes, paraît-il, était un vrai succès, tant mieux, je m'en réjouis, mais trop, c'est trop, quoi. François Morel, l'affaire de balai rose ou de balai bleu, quelque sorte. Je ne sais pas, ce n'était pas le sujet. Merci, merci François. Merci.